12 millions de français sont touchés par une forme de handicap, un chiffre en augmentation du fait du vieillissement de la population. Si beaucoup de ces personnes sont âgées et subissent les conséquences du vieillissement, elles sont tout de même 2,7 millions à être en âge de travailler. Se pose alors la question de l'emploi de ces personnes, une problématique complexe à laquelle on tente d'apporter des réponses lors de la journée d'information emploi et handicap au conseil départemental. Pour l'institution, il s'agit de mettre tous les acteurs en réseau. C'est une question qui fait partie de nos enjeux prioritaires aujourd'hui au niveau du département et qui sera repris dans le cadre du schéma départemental de l'autonomie qui est en train de s'écrire parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les personnes en situation de handicap le taux de chômage est d'environ 20% alors que pour la population il est d'environ 10% donc c'est un taux de chômage double et donc des vraies problématiques pour les personnes en situation de handicap d'arriver à trouver un emploi et donc c'est par ce genre de journée qu'on souhaite tous ensemble arriver à trouver des solutions et être ensemblier avec nos partenaires. La journée est ouverte au public qui peut venir chercher l'information auprès des nombreuses structures présentes à l'hôtel du département. Parmi celles-ci l'Union Nationale des Invalides et Accidentés du Travail. Depuis 1924 l'Asso aide les personnes handicapées dans leurs démarches administratives. Au travers de son activité elle rencontre de plus en plus de personnes en difficulté face à l'emploi. Bon le marché de l'emploi il est déjà fermé pour beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde ça c'est une réalité. Après si on est handicapé c'est encore beaucoup plus difficile, pénible et puis ça dépend où on va travailler, la localisation de l'emploi. C'est toujours compliqué d'arriver sur ce lieu de travail. Le citadin un tout petit peu moins puisque on a le rail, on a les autobus, mais dès qu'on va un tout petit peu à la campagne c'est plus compliqué. Chez Cap Emploi on remplit à peu près les mêmes missions qu'au Pôle Emploi mais pour les personnes handicapées, recherche d'emploi, formation, reconversion n'ont pas de secret pour leur équipe. Chez eux on connaît bien les freins que peuvent rencontrer les travailleurs en situation de handicap. D'une part ce serait il y a des employeurs qui ont des a priori sur les personnes handicapées donc il peut y avoir une discrimination à l'égard de ces personnes. Après je dirais c'est même aussi des personnes elles-mêmes qui elles-mêmes se mettent des freins justement par exemple je ne suis plus capable, je n'arrive plus etc. Il faut savoir aussi que par handicapé donc il y a énormément de types de handicaps donc que ce soit handicap psychique, mental, moteur, auditif etc. Donc effectivement toute situation est différente aussi. On n'agit pas avec quelqu'un qui est handicapé psychique comme avec une personne qui est handicapé moteur donc on s'adapte aux situations mais c'est vrai qu'il y a pas mal de freins et je dirais le premier frein c'est la personne en tant qu'elle-même qui se met elle-même des freins malheureusement à sa recherche d'emploi. Quand on pense handicap on imagine une personne en fauteuil. Pourtant ces derniers ne représentent qu'1% du nombre d'handicapés. Beaucoup de handicaps sont invisibles et acquis au cours de la vie. Pour Adrien c'est à la fin de ses études que la vie bascule. Il sombre dans une grave dépression qui va le laisser sur le carreau pendant plusieurs années. Reconnu handicapé et aidé par le service d'insertion en milieu ordinaire du travail, le jeune homme candidate à un poste à la maison départementale des personnes handicapées pour retrouver le chemin de l'emploi. C'est donc en été 2016 que je postule au conseil départemental pour un poste d'instructeur chargé d'aide sociale et suite à un entretien qui s'est bien déroulé j'ai été pris et j'ai commencé le 1er août 2016 pour un contrat à durée déterminée. Alors à ma connaissance j'ai été recruté tout à fait normalement pas sur le fait que j'avais une RQTH. L'entretien s'est déroulé comme un autre. J'étais face à d'autres personnes. On m'a posé les mêmes questions. Donc j'ai été très bien accueilli par le conseil départemental. Mes collègues sont fantastiques. Ils sont toujours là pour m'épauler et répondre à mes questions. Notamment ma binôme Sabine Ross qui m'a formé. Ça m'a permis de retrouver un rythme de vie plus normal. Il faut savoir que quand j'étais au plus mal, j'étais un peu déphasé. Donc retrouver un rythme normal, c'est à dire se lever le matin, se coucher à une heure correcte on va dire. Et puis ça m'a permis de reprendre confiance en moi surtout. C'est ça le plus important. Et de faire des rencontres parce que je ne voyais pas grand monde durant ma maladie. Pour beaucoup de personnes en situation de handicap, retourner dans le monde du travail peut être une épreuve très difficile. Des collègues bienveillants auront un effet bénéfique. Pourtant, en matière de handicap, des préjugés demeurent. Oh la DRH nous on voit un handicapé. Un mec en chariot ? Comment c'est possible ça ? T'imagines un peu le... C'est pour lutter contre ces préjugés qu'au conseil départemental, on organise des ateliers de sensibilisation lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est une sénette qui vise à tordre le cou aux idées reçues. Parmi les 3 800 agents de l'institution publique, plus de 200 sont en situation de handicap. Il est particulièrement important en tant qu'employeur public de sensibiliser, de mener des actions de communication, d'information à destination de ces personnes et également des équipes de travail dans lesquelles ces personnes travaillent justement. On va avec deux comédiens professionnels dans différents collectifs de travail, dans différents sites où travaillent les agents du département à leur rencontre pour proposer ces actions un petit peu de manière ludique, décalée, impromptue, inattendue. Parce que la thématique du handicap au travail, des fois, peut être un petit peu ardue. Et là, il s'agit un petit peu de remettre un petit peu de légèreté sur ce sujet. A l'issue de chaque sénette, les spectateurs sont invités à s'exprimer. S'ils n'ont pas tous été confrontés au handicap, ils peuvent avoir été eux-mêmes victimes de préjugés. En fonction du parcours de vie de chacun, chacun va réagir différemment. Et en général, le retour est quand même sur quelque chose de vécu. Oui, ça fait résonance chez chacun, même si effectivement à des niveaux différents en fonction de l'histoire, l'histoire de chacun et son rapport au handicap. Selon la loi, les entreprises de plus de 20 salariés sont censées employer 6% de personnes en situation de handicap. Malheureusement, beaucoup préfèrent payer des pénalités que de faire une place à ces personnes, bien souvent par méconnaissance des handicaps. Au conseil départemental, on souhaite rapprocher le monde du travail et celui du handicap pour une société plus inclusive. Gleichement with to temples et tout de iait ! Merci à tous les gens, ce sont google et tout de suite. Fq 1500 Appréduve sous-est- молод